Bonjour tout le monde, et savez-vous quoi? Je vais surprendre mes amis aujourd'hui avec un sujet parce qu'on n'a pas fait notre petite deux minutes de préparation avant. On va être à froid. Alors, dites-moi, j'entends souvent l'expression, est-ce qu'il est authentique ou un représentant de lui-même? On a déjà parlé quelques émissions de ça. Je pense à la première. Oui, on a passé, on a effleuré. Mais là, on y va pour de vrai. C'est moi que tu regardes? Moi, comment c'est ça? Moi aussi, je te regarde. En fait, oui, je te regarde parce que c'est une expression que j'ai appris de toi. Puis, la première fois que tu l'as dit, j'ai été obligée de réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut dire par un représentant de lui-même? Il s'en va avec ça. Puis, c'est ça. Ça fait que j'ai été obligée de réfléchir. Une fois que j'ai eu réfléchi, j'ai trouvé que c'était une très belle expression. En fait, je n'ai rien inventé. Je vois du super affranc. Je suis vraiment triste. En fait, c'est quelque chose qui est venu me chercher. Là, je ne veux pas me tromper sur la personne. C'est un humoriste qui est super... Un humoriste à quoi? Un Américain. Il est tout petit. Il est super drôle. Kevin Warp. Bon. C'est quoi son prénom? Kevin. C'est ça. C'est l'humoriste Américain préféré de mon fils Philippe. C'est lui qu'on voit dans les films Jumanji. Oui, exactement. C'est là que mon fils est tombé en amour avec M. Kevin Hart. Et là, il me disait... C'est lui qui m'est arrivé avec ça. Ton fils? Oui. C'est lui qui m'est arrivé avec ça. Parce qu'il me disait, écoute, il y a des podcasts, ce qu'il fait, puis tout le kit. Là, il y avait justement, là, à cause de vous deux, les mots à dire, je me mets écouter plus les podcasts. Ma femme écoute ça depuis un bon moment. Moi, je vais vous dire, je suis dans mes débuts, puis je suis tombé avec le podcast d'Oprah Winfrey Home. Oui. Puis maintenant, quand je vais m'entraîner, je fais mon tapis roulant, j'écoute Home, puis je suis tombé sur Kevin Hart. Puis c'est ça qu'il disait. Lui, c'était « What you see is what you get ». Puis c'est la raison pourquoi que ça parle. C'est la raison pourquoi qu'il vit du succès. Parce qu'il raconte tout dans ce podcast-là, puis je vous souhaite, je vais essayer de trouver le lien, pouvoir le mettre en-dessous. Ceux qui comprennent l'anglais, d'autant plus, parce qu'il m'a dit, des fois, il passe une chair, lui, Kevin Hart, puis il peut parler assez vite, là. Mais ce qu'il disait, c'est que lui, il a tout raconté son histoire. Puis il a commencé à faire de l'humour et il s'était déjà fait lancer des choses. Ah oui. Puis il se faisait dire qu'il était mauvais. Puis il a continué, puis il a bûché. Puis lui, de ses manières de se rendre sympathique, c'est de tout dire, dans le fond, son parcours, de parler de ses erreurs. Oui, il en a fait de l'autorévision. Oui, il en a fait de l'humour. Mais c'est ce qu'il a fait qui était super attachant. Fait que là, lui, c'est ça qu'il a dit. Il a dit « T'es-tu le représentant de toi-même ou t'es toi-même dans ton entièreté? » Et lui, sa clé du succès, c'est d'être lui-même dans son entièreté. Parce qu'il dit « Écoute, moi, je ne suis pas grand, je suis petit. » Tu l'as dit tantôt, je dis « Il est vraiment petit. » Mais je n'ai pas envie de changer ça. Il ne peut pas. Oui, il ne peut pas, mais je veux dire, dans le sens qu'il est en paix avec ça. Parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres célébrités comme, mettons, on va chercher des célébrités américaines, Will Smith qui les a aidé collés. Lui, ça en a un autre qui parle aussi beaucoup d'être entier. Puis c'est ça, il dit « C'est mon corps, c'est moi. » C'est comme ça que je vais me présenter. Puis lui, ce qui l'inquiétait, ce qui m'inquiète, c'est de voir la possibilité de tout changer ce qu'on a dans son corps. Puis à un moment donné, tôt ou tard, tu devras faire un deuil. Parce qu'à un moment donné, tu vas vieillir. Quand même que tu te mets du plastique, tu sens le silicone, tu sens le formule. Mais il y a l'âge, je vais venir te rattraper un moment donné. Ça fait que c'est de vivre avec ton corps, ton entièreté. Être entier, un peu comme René Brown l'a dit. Être entier. Puis aussi, deuxième des choses, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Puis en disant les choses telles qu'elles le sont, de un, tu montres ta vulnérabilité. On en parle souvent, nous autres, dans nos webétaliers. Et de deux, les gens s'accrochent plus à toi parce que tu es une vraie personne. Ça fait qu'ils n'ont pas besoin. Ça, c'est la même chose que les entrepreneurs. Oui, on peut montrer, comme on l'avait dit dans d'autres émissions, les avantages d'engager son entreprise. Mais quand ça sonne faux, ça paraît. Tu sais, ça paraît. Puis c'est ça que c'est là que j'ai réalisé, dans le fond, dans ma business d'animation. J'ai fait, tu sais, j'ai menti. J'ai menti à certains égards. Quand j'ai commencé ma compagnie, j'ai fait miroiter que j'avais de l'expérience. Oui, j'avais de l'expérience dans ma job d'enseignant, animé et enseigné ses proches-parents. Mais je me suis servi de ma job d'enseignant pour faire miroiter l'expérience en tant qu'animateur. OK? J'ai à peu près menti. Mais ça sonne faux quand tu fais ça. Puis les gens perçoivent que ça s'en... Dans le dire, les gens s'en aperçoivent. Puis c'est pas de dire, ah, j'ai pas de l'expérience là-dedans. Ça serait de te jeter dans... Mais c'est pas les fleurs et ça. Il y a une dualité dans ce que tu dis par exemple. Oui, bien oui. Tu m'entends parler. Oui, oui. Il y a une grosse dualité. Parce que quand on regarde les cours de vente, OK? Bien, ils nous disent pas de dire qu'on arrive avec rien. Projette de l'expérience. Projette du professionnalisme. Projette que tu sais de quoi tu parles. Puis organise-toi pour que le plus possible de ça soit vrai. Souvent, on va projeter... Moi, ce qui s'est venu me toucher, c'est un exemple quand on dit confiance en soi. La confiance en soi, ça fait des miracles. Dans le fond, quand on dit projeter, on projette de la confiance en soi. Je suis capable d'animer. J'ai de l'expérience en animation. Rien de ça est faux. Tu as de l'expérience en animation. Puis tu le faisais dans les familles, dans tout. Et là, tu étais payé pour animer une classe. Ça fait que quand même. Mais, tu n'avais pas animation-mariage. Non. Bon, bien, c'est correct. Mais tu as de l'animation. Oui, mais c'est quand même de dire les choses. Oui. Tu sais, les maires disent les choses de pas... Tu sais, ce qu'on est faux, c'est de dire, « Ça fait 15 ans que j'anime. » Que tu animes les mariages. Tu sais, quand tu dis, « Ça fait 15 ans que j'aime les mariages. » Puis, au fond, c'est même pas vrai. Oui. Tu sais, c'est là que... C'est là, dans le fond, que je me suis planté. Quand j'ai passé ma marque. Puis, pourquoi j'ai fait ça? Bien, moi, je vais vous dire pourquoi. J'avais la chienne. J'avais la chienne de ne pas avoir de contrôle. J'avais la chienne de... Que les compétiteurs aient le dessus, dans le fond, sur moi. Tout ce qui me drivait, c'était la peur, là. C'est sûr. Quand on veut projeter grand, c'est de la peur. Hum hum. Mais, est-ce que c'est mauvais? C'est une très bonne question. Je pense que c'est dans la manière de le dire qui va faire une différence. On est encore dans la dualité, en ce moment, là. On s'en sort pas, là. Moi, tu vois, je dirais pas, c'est dans la manière de le dire. C'est comment toi, tu le penses, puis comment toi, tu le sens. Tu le raisonne, mettons. Oui. Moi, c'est bon, ça. Parce que si tu dis, mon expérience en enseignement me qualifie pour être animateur, et que tu y crois, parce que c'est pas faux, parce que c'est vrai pour toi, c'est ta vérité. Ce que tu vas dire à ton prospect, ton client, ça va refléter la vérité, même si quelqu'un d'autre regarde ça et dit, moi, mais là, être enseignant, c'est pas vraiment comme faire de l'animation. Hum hum. Oh oui, oh oui. Puis tu sais, c'est parce que j'ouvre, à fond, ma part d'être dans cette vulnérabilité-là, c'est qu'en ouvrant ça, je m'expose à du critique. Fait que j'aime autant cacher, j'aime pas là, là, mais j'aime autant cacher parce que je me sentais pas assez solide. Fait que je me cachais en faisant miroiter quelque chose d'autre. Mais peu importe, moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand quelqu'un se cache, ça se sent. C'est sûr plus. Ça se sent. C'est là que je me suis trompé. Fait que moi, dans la cachette, ce qui me faisait peur, c'est que je me disais quand on se cache, on se fait trouver. Moi, quand j'avais, quand j'ai eu mon entreprise et encore aujourd'hui, la partie intégrité ou la partie vérité de mon affaire est super importante parce que je suis convaincu que je vais me mêler dans mes venteries. J'ai pas de mémoire pour deux cents. Fait que je vais me tromper dans mes histoires à un moment donné. Tu comprends? Fait que tout se fait de dire la vérité. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je vous confirme que j'ai appris que tout se disait, mais tout se disait bien. On peut pas tout dire n'importe comment. Encore plus si t'es une femme, je pense. Parce que quand on est une femme, on est tagué d'être émotive avant même de partir. Pis si t'es pas émotive, ben t'es une bitch. Ok. Oh! Ok. Fait que si tu viens pour dire une vérité, c'est vrai qu'on va être assez, on est un peu plus dur, on est sous le coup d'une émotion, la même chose que n'importe quel gars. Mais un gars qui va te lâcher un tabarne, il a du caractère. Il a du caractère. Il est fort. Il y a quelque chose qui est là. Si une fille lâche ça, les hormones, elle est émotive, elle est dans sa semaine. Ça, on s'embarque tellement dans un débat important. Oui. Je pense qu'il faut pas… On va y revenir, ce débat-là. Oui. Je pense qu'on est mieux d'y revenir pour rester ancré sur authentique aux représentants de soi-même. Ok. Oui. Parce que là, sinon, écoute, on va déraper ce livre-là. Puis, honnêtement, sur ce sujet-là, je vais t'avertir d'avance que tu te prépares. Oui. Ben, écoute, moi… Dans votre conversation, il t'a fait avant d'arriver. Ben, je trouve ça intéressant. On va juste me faire un instant en fait, disons, on va continuer. Moi, j'ai ce privilège-là d'être dans un monde féminin. Je suis enseignant aux primaires, puis je réponds à la vérité, je vais t'expliquer, dans le fond, ce que je vois dans mon quotidien pour peut-être corroborer ce que vous êtes en train de dire, les filles, tout simplement. Ok. Pour me faire réfléchir davantage. Forme de parenthèse. Ok. Mais, quand on parlait d'être représentant, moi, je peux vous dire que pendant longtemps, je pense que c'est ce qu'on a vécu. On veut être fiers de nous. On se comprend. On veut… On s'en va en public. On veut représenter le succès. Ça, ça ne veut pas dire qu'on le vit intérieurement, le succès. Non. Je veux représenter l'équilibre. Je veux être… Tu sais, t'es un magasin de décoration, donc il faut que tu sois belle et bien mise. Tu vas sortir, puis moi, j'ai un conjoint qui est fier comme 10, fait que je suis passé au radar avant de sortir, ce qui n'est pas pour aider sa monnaie. Tu as quelque chose qui te décroche un moment donné. Mais, l'idée de fierté, puis de représenter ton entreprise, tu portes cette image-là que tu veux. C'est ça qui va en avant. Ça, on fait ça, mais on n'est pas en totale confiance. On sait très bien qu'intérieurement, tout n'est pas sacoche comme on voudrait que ça soit. Tu comprends? Tu comprends? On le sait que dans la journée, on était supposé livrer un tel meuble à deux heures, puis qu'on est arrivé, il était cinq heures et demie, puis que la madame était fâchée, puis on porte ça, là. OK? On porte un service qu'on devait faire, puis qu'on veut faire avec tout ce qu'on est, puis la plainte d'un client sur quelque chose. On le porte, ça. On n'est pas indifférent, ça. Ça nous touche énormément. Donc, on se sent vulnérable, moins solide intérieurement, mais là, je m'en vais réseauter, je m'en vais rencontrer des amis, je m'en vais aller à un spectacle, une entreprise dans ta localité. Les gens vont te voir, tu vas au restaurant, tu représentes ton entreprise à quelque part partout de soi, dans l'épicerie. C'est toujours une espèce de symbole ou de représentant de qui on est. Alors, c'est super important, à ce moment-là, de démontrer de la confiance, puis de jouer ce personnage-là. Alors, oui, je deviens, à ce moment-là, un représentant de moi-même. Je dirais moins aujourd'hui, mais ça me touche encore. Oui. Je vais en voir à l'épicerie, puis je ne suis pas peignée, puis je ne me suis pas maquillée, puis il y a 9h30 de matin parce que je vais aller chercher trois tomates pour finir ma salade. Puis là, il y a une madame qui me dit, « Ah, bonjour, madame Sattelacouille, je vous ai vais à la télévision, j'aime tellement ça vous voir. » Bien là, je m'arrête pour y parler, mais en même temps, je suis un peu gênée, je l'avoue, parce que là, je suis pas sa coche, tu sais, je sais que je suis froissée, puis que mes lèvres ne sont pas, puis que mes cheveux ne sont pas. Bien, mettons, outre l'apparence, le fait de cacher des choses, tu sais, être authentique dans son entièreté, ça veut-tu dire, dis-moi, de ce que je comprends, c'est d'exposer, d'avoir le courage de montrer ce que tu es, puis quand tu as le courage. Tu sais, le rapport courage puis vulnérabilité, là, c'est pas aux antipodes, hein, c'est vraiment proche. Ça prend un pour faire l'autre. C'est ça, c'est ça. Puis, moi, je voyais plutôt ça de ce contexte-là. Tu sais, oui, c'est important, moi, j'arriverais pas, mettons, à rencontrer des clients pour aller chercher un contrat d'animation avec mon T-shirt que j'ai là présentement, ça, c'est clair que non. C'est juste que… C'est pardonné lui, mais c'est pas ce qu'il dit. Tu sais, c'est… C'est non, c'est là. Puis, j'arriverais pas… Puis, j'arriverais pas… Puis, j'arriverais pas pas raser. OK. Ça, c'est correct. Parce que, parce que, les gens, quand ils vont me voir, mettons, si j'arrive pas à moitié rasé, je vais arriver, mettons, chez mon client à moitié rasé, il va dire, bien, prudon, tu dis que tu fais un service A1, puis à la limite, mettons, je pourrais quasiment approcher, puis dire haut de gamme, parce que je fais un service, un gros service, un service premium, whatever. Mais, fait que si t'arrives avec une darde, là, tu viens de te mentir à toi-même, à moitié rasé, tu viens de te mentir à toi-même, là, tu arrives avec une camisole, à moitié rasé. Oui, parlons-en à des apparences. C'est toujours une question d'apparence. Les gens? L'apparence, l'apparence, là, c'est deux minutes sur lesquelles t'as pas de contrôle. OK? Bien, c'est sûr être représentant de soi-même, c'est qu'on est toujours dans deux minutes sur lesquelles on a pas de contrôle. Parce que si jamais on prend le temps de s'arrêter, hormis le jugement, on s'en fout que tu sois rose ou pas. Tu comprends? Fait que que ça soit, à partir du moment où, je pense que c'est juste ça, quand on est représentant de soi-même, on est dans l'apparence. Carrément. Parce que si on allait plus en profondeur, on est en arrière, on n'est plus dans la représentation, on est dans l'intégrité, dans la transparence, on est dans la vraie personne. Mais à partir du moment où on est représentant de soi-même, là, c'est clair qu'on est dans l'apparence. Hum-hum. Mais il n'y a pas de… Il n'y a pas… On nage, en ce moment, dans la zone grise, là. Tu trouves? Bien oui. Dans ce qu'on est en train de dire, il n'y a rien noir et il n'y a rien de blanc. Je trouve ça cool parce que j'espère que les gens qui écoutent ça, ça animent aussi les discussions, ça réfléchissent à ça aussi, là. Parce qu'il y a une certain… Tu sais, il y a des certains moments, je pense, OK? Certains moments, oui, c'est important de bien représenter, bien habillé, oui. OK? Ça, je suis d'accord. Mais de dire les choses vraies, aussi, ça n'a encore toute sa place. Au lieu de dire des choses par être premieroité, quelque chose. Donc, mettons… C'est sûr que peu importe la personne, même si elle est bien belle puis elle est bien organisée, bien structurée. Quand elle ouvre la bouche, c'est ce qu'elle dit. Il n'y a pas de charisme, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de… Bien, c'est sûr qu'il se passe quand même, là. Tu sais. Fait que… Tu vois dans ce que tu en penses. Tu es très silencieuse et j'aimerais savoir le dessous de ça. Oui, je suis très, très, très réflexive présentement parce que c'est comme si ça venait chercher mon parcours de vie ou ce que je suis rendue présentement. Tu sais, j'ai été longtemps représentante de moi-même. Puis même, ça va assez loin que je t'en ai déjà parlé, d'ailleurs. Moi, j'ai les cheveux frisés comme un petit mouton. Là, on ne les voit pas, mais dans les autres webinaires, webitoliers, vous pouvez les voir. Puis, j'ai donc bien longtemps trouvé que ce n'était pas professionnel, moi. Je trouvais que c'était cute pour une prof d'école, mais dans un 5 à 7, moins. Ah oui! Hé! Mets-en! Mets-en! Tu as toujours l'air de fifi brin d'acier un peu, là. Tu sais, tu sors de… Ça m'a complexée longtemps. Ah oui! Puis, tu regarderas les photos professionnelles que j'ai qui datent d'il y a 10 ans. Je suis exactement pareil, mais j'ai toujours les cheveux redis, qui est une aventure de tous les instants. Quand tu as des cheveux frisés comme des miens, tu aurais dit les cheveux, il ne faut pas qu'ils pleuvent, il ne faut pas que ce soit trop humide, il ne faut pas que tu ailles chaud. Fait qu'écoute. Fait que… Fait qu'Éwold qui rêverait de vivre ça. Ouais, je le sais. Il y a tellement de monde qui nous dit ça. Ah, je les aime tes cheveux. Oui, mais non. En tout cas. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, je suis passée bien gros par ça, moi, de me dire, bon, je m'habille comme ça, puis j'ai travaillé, aussi, dans des compagnies où est-ce qu'on fait affaire, par exemple, avec des municipalités, on fait affaire avec des gros clients internationaux, ben, tu ne t'habilleras pas comme je suis habillée aujourd'hui, c'est non. Et pourtant, ben, c'est moi. Fait que là, je suis rendue à 41 ans à me dire, j'ai le goût d'avoir les cheveux rouges, puis ça va être de même. C'est un risque un peu que je prenne. Je ne sais pas où je m'en vais avec ça, là. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe parce que ça ne fait pas assez longtemps que ça se passe. Mais moi, je te dirais que si un client te dit non à cause que tu as les cheveux rouges, je pense que c'est un client que tu ne veux pas. Probablement. Ah. Probablement. Mais tu sais, moi, là… J'ai entendu, c'est-tu grand ce que je viens de dire? Non, moi, c'est un « ah, wow, oui, ça me rappelle… » Ah oui? Il y a des souvenirs qui me reviennent de situation, oui. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, dans mon domaine, moi, je vais travailler avec… Tu sais, je travaille avec des PME, je travaille avec des TPE, avec des travailleurs autonomes aussi. Ça fait que la confiance qu'ils me donnent, c'est super important. Fait qu'il faut que ça dépasse ça, justement. Puis, je prends l'exemple… Là, vous me pardonneriez, je me souviens un peu du nom de la compagnie, mais c'était une personne qui faisait du toilettage canin. Puis, elle avait avec toi un char rose fluo, mais rose fluo, comprends-tu? Oui. Diva canin. Diva canin, voilà. Puis, je pense à cette personne-là, des fois, je la salue en me disant, elle s'est démarquée, elle, avec son char rose fluo. Je m'en souviens, tu t'en souviens. Oui. Ça fait que… C'est assez, là. Dans ma vie personnelle, je suis rendue au point où je me dis, c'est comme ça, puis c'est tout. C'est pour ça que je suis bien réflexive, parce que je vous écoute parler, puis je me dis, mais tu sais, tout ce devoir d'image-là qu'on se fait, ça nous arrive de quelque part. Toutes nos formations en vente et marketing, l'image est importante. Quand tu commences à… Quand tu vas voir des conférenciers qui te disent comment ça se passe, le monde des affaires, bien là, ta poignée de main, tu étudies tes cheveux, tu étudies comment t'es habillée, tu sais. Tout, tout, tout est drillé comme ça, alors que dans le microcosme des affaires, peut-être qu'on est une petite réalité, puis que, de toute façon, nos relations d'affaires se basent sur des relations humaines. Peut-être que ces conférenciers-là s'adressent à la Chambre de commerce de Montréal, puis c'est correct, mais que, tu sais, dans notre milieu ici… Moi, je pense que c'est pas différent à Montréal de ce que c'était ici. Non, ça, j'y crois pas. Je pense que c'est quelque chose… Le monde des affaires à Montréal, puis le monde des affaires à Victoriaville, moi, dans mon monde à moi, là, pour avoir vécu dans les deux sphères, puis à chaque patroire c'est sa même affaire. À Victor, on se dit, on va donner, dans les régions, on va dire, ah oui, mais nous, on est régional, donc on est pas comme dans les grandes villes. Dans les grandes villes, on va dire, oui, mais nous, c'est trop gros, on peut pas faire ça parce que c'est trop gros, on peut pas faire ça parce qu'on est régional, on peut… C'est des belles excuses, carrément. Mais ça demeure une histoire de lien, tout le temps. Quand même, hein? Vraiment. C'est carrément une histoire de lien, puis quand tu viens pour avoir un contrat à Montréal, la personne, elle veut te rencontrer avant d'aller au web, avant d'aller Zoom. Elle veut savoir t'es qui, elle veut savoir tu fais quoi, elle veut savoir tu sens quoi, c'est quoi que t'as comme personnalité. C'est ça qu'elle veut voir. Fait que, puis des spectacles, on va dire des représentations autour d'un spectacle, il y en a au Gécarnasse. Fait que, surtout là, je pense pas… Mais tu sais, encore là, c'est de l'individuel. À Montréal, il y a des innocents comme il y en a en région. Oui, absolument. Il y en a partout des innocents, là, on va se le dire. Des gens qui sont fermés, qui sont pointus, qui vont accorder de l'importance à ça. On parlait d'apparence, là. On parle qu'on est beaucoup, beaucoup dans le web, puis dans toutes sortes de choses. Il y a des gens qui liront pas un texte s'il y a une faute dedans. Ils vont te le retourner en disant, ben là, t'as des coquilles, ou corrige-moi ça. Si tu fais des fautes, t'as absolument rien à dire. Alors, que c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. On n'est pas là. Moi, je pense que le texte qui est là, puis là, écoutez, ces personnes-là sont aussi bien attachées. C'est mieux que les petits-enfants les écrivent, parce que ceux-là sont habitués en texto. Fait que, attachez-le au-dessus, les madames, puis les messieurs, ça, tu sais. Mais, moi, je pense qu'il faut regarder le contenu. Y a-tu eu un effort, de fait, pour corriger les fautes? Ben, si tu as écrit n'importe comment, t'as-tu vouvoyé, puis t'as-tu été poli? T'sais, le contenu est bien plus important que le contenant, selon moi. Dépendamment de la sphère, mais j'aurais tendance à… C'est sûr que je l'écrirais pas sur un papier déchiqueté plus sale, là. Je le remettrais pas comme ça. Mais, en même temps, je peux dire que, moi, à chaque fois, pis tu sais, je sais que je fais des fautes, j'ai l'antidote. Je fais mon possible. Julie, je fais mon possible. Je m'améliore, quand même. Mais, le français, c'est complexe. Ben oui, pour moi, c'est complexe. Alors, t'apprends une règle, puis dans le prochain texte, la règle est la plus bonne. C'était pas celle-là, c'est un autre. Fait que, alors là… Mais, si tu postules pour un job de secrétaire… Non, j'irais pas là. Tu comprends? Il y a ça aussi. Je te dis, ça dépend du contexte. Si tu offres tes services comme traducteur, ben, il est tout ce qu'il va y avoir de faute dans le contexte. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est clair. C'est sûr. Mais, je ne penserais pas qu'il me passerait cette idée-là. Non, 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 je comprends. Dans ton travail, ça amène la réflexion de, tu sais, est-ce qu'on doit… Fait que le représentant soi-même, jusqu'où? Jusqu'où? Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça que je veux dire. Je pense que c'est nous autres pour aller presser avec notre vérité, là. C'est ça. Parliens, ce que je te disais tantôt temps que c'est ta vérité, pis que tu l'assumes. Ouais. Tu l'assumes. Le monde, ils veulent être devoir vulnérable, pis être assumé. Tu sais, autant que tu parles de tes cheveux, là. Tu sais, toi, tu dis… Tantôt, tu as dit quoi de super intéressant. Tu as parlé que la manière qu'on serre la main dans tes cours de ventre, la manière qu'on s'habille, pis en même temps, on a encore cette dualité-là qui nous disent de sortir de la boîte. Hein? C'est spécial, hein? C'est spécial, hein? C'est spécial, hein? Fait qu'on nous envoie dans quelque chose, pis un coup d'entrée dans le business, tu sors de la boîte. Pis je sais pas si c'est moi qui hallucine, mais moi, j'ai comme pris une pause du monde des affaires, là, tu sais, peut-être un 10 ans. Pas de ta fête, mais presque. J'ai l'impression que ça s'assouplit, ces affaires-là. J'ai l'impression que les gens s'en vont plus voir du vrai. Je sais pas si j'ai raison ou pas. Peut-être la pro des générations, là. Ben, je pense que les jeunes générations sont moins ancrées là-dedans. J'en suis convaincue. Pis, tu sais, c'est drôle parce qu'on dit l'habit fait pas le moine. Faux. L'habit propose le moine. Ouais. Ok. Fait que, c'est drôle parce que, mettons que tu verrais un, un, tu sais, le gars qui fait des, qui fait les, la vedette, là, qui fait les, les voyages en Grèce, là, les, les accouplements, là. Ah! Oui, j'ai du temps. J'ai du temps. J'ai du temps, il se présente. Il a de l'air avec ses cheveux twistés, sa tuque. Il fait, il fait artiste, jeune, cool, animateur. Tu comprends? Là, t'arrives avec un gars, un prof, donc, qui est quand même, qui a fait l'armée, qui est quand même très droit, clean cut. T'as une minute, là, c'est anti-animateur, ça, là, là. Tu comprends? Parce que c'est dans le credo de l'animation, dans le fond. Oui, mais je veux dire, quand je dis propose, l'habit propose le moine, ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on se met des espèces de photos, d'images qui vont avec quelque chose. Mais en même temps, je me marie, c'est pas, je veux pas, j'ai du temps de pantoute, là, on s'entend. Non, moi, ce que je veux, c'est un gars qui est dans le décorum de ce que j'ai envie d'avoir. Fait qu'à un moment donné, quelqu'un a un créneau dans son animation qui fait que ce créneau-là, ça fit parfait. Fait qu'il faut trouver le fit aussi qui va avec la personne. Si jamais, par exemple, toi, t'es avec, félicitatrice, félicite affaire, excusez-moi, c'est nouveau, je me trompe, félicite affaire. Mais, tu fais des appels du service à la clientèle. Écoute, faut se le dire, 95% des gens haïssent ça pour mourir. Donc, quand quelqu'un fait ça, on s'attend qu'on va avoir quelqu'un qui est un peu outside de boxe, qui a quand même beaucoup d'audace, parce que ça n'en prend pour faire ça, puis qui a quand même un vocabulaire, une façon de s'exprimer qui est très, très correcte. Alors, c'est sûr que je ne m'attends pas à avoir une jeune fille coincée, cheveux ici, puis qui regarde le plancher. Tu comprends? Oui, c'est pas ça l'audace. C'est pas ça que… Fait qu'à quelque part, on est représentant de l'entreprise. Parce que notre entreprise qu'on a, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Fait qu'on ne veut pas, on devient des représentants de notre entreprise, on le porte. Ben oui. Fait que là, la partie où on devient représentant de nous-mêmes, c'est la partie des apparences, c'est la couverte qu'on met pour se protéger ou pour foncer à quelque part quand on est dans le manque de confiance ou l'incertitude. Oui, l'incertitude. Comment on pense qu'il faut agir ou s'habiller ou être dans une certaine situation? Oui. En attendant, d'avoir la confiance que les gens vont nous accepter tel qu'on est. Parce qu'après ça, la réputation dessus, tu as déjà fait un chemin. Exactement. Oui, je comprends. Ça permet de comprendre aussi le chemin d'où je suis parti avec tes explications. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Moi, dans le fond, ce que je disais, c'était que je parlais d'une expérience et je me rendais compte que ça sonnait faux. Et avec ma vérité, je décidais d'être plus authentique. C'est mon travail d'équilibre d'être plus authentique. Mais c'est sûr que si je me recule 5 ans, 6 ans, 7 ans, le jour où je répartis, est-ce que j'offrais le même pattern? Possiblement que non, parce que j'ai l'expérience derrière. Mais il faut peut-être aussi que, et c'est une chose que j'ai apprise, c'est de pardonner les choses que j'ai faites dans le passé. Mais pardonner, on va s'en reparler. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien à te pardonner. Non, mais tu sais, quand tu n'es pas en lien avec toi-même, tu ne raisonnes pas, tu vis du regret et ce que tu as fait. Tu as la honte, dans le fond. Mais c'est d'arrêter de mettre ça sur tes épaules. C'est une expérience. Tu sais, quand on commence un nouveau métier, quand je suis commencé et que j'ai dit que je suis décoratrice d'intérieur, c'était très facile parce que j'avais un diplôme qui disait que je suis décoratrice d'intérieur. Ben oui. Donc, je portais le titre. Ben oui. Quand j'étais arrivé en coaching et en développement des affaires… Tu avais ton diplôme? Ben, j'avais mon diplôme de coaching, j'avais mon MBA, mais en même temps, quand je venais… Tu sais, pour le dire, j'avais un inconfort. Je ne savais pas comment… c'est quoi les mots et les bons mots dans le bon ordre que je devais dire pour pouvoir me présenter. J'avais l'impression que c'était comme un chapitre. Tu sais, bonjour, je fais du coaching en développement organisationnel, particulièrement dans le développement des affaires, mais développement de tout projet, de tout ordre. Puis là, tu sais, j'essayais d'en mettre, d'en mettre, d'en mettre pour essayer d'aller chercher… Un « broad » là. Oui, puis être capable de l'intéresser ou qu'il comprenne ce que je faisais. Puis je pense que si j'avais besoin qu'il comprenne ce que je faisais, c'est parce que j'avais moi-même besoin de comprendre moi-même dans où je m'en allais. C'était un peu l'effet miroir. Donc, c'est sûr qu'au début, mettons que je reprendrais cette cassette-là, probablement que je me dirais… amateur. C'est pas sûr. Mais quand on arrive… C'est facile de marquer le professeur? Ben, j'ai le diplôme. Tu as le diplôme, t'es engagé? Ben, animateur, j'ai pas de diplôme. Ben, t'as des formations. T'es allé en Floride… À la Atlantic City, oui. Mais l'idée là-dedans, c'est d'incarner l'animateur. Là, ok, je le fais comment? Je le dis comment? C'est pas simple. Là, on vient d'incarner une passion. Comment les autres vont me comprendre? Comment je peux me faire comprendre par les autres dans ce que je suis? Je pense que je peux faire. C'est un peu ça, tu sais. Fais le style d'affaire. Tu viens pour présenter ta compagnie. Tu fais du service à la clientèle. Les gens disent « oui, mais encore ». Là, il faut trouver le vocabulaire, le wording, le comment. Fait qu'en entretemps, quand on arrive là au début, on est maladroit. Étonnant. Je pense que c'est ça un peu quand on dit « on est représentant de nous-mêmes ». On s'abrite d'une couverture pour cacher notre maladresse ou notre malaise à se présenter tel qu'on est. C'est confortable et facilitant. C'est bien plus facile de dire « je suis entrepreneur au niveau du service à la clientèle » que d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Faites-moi, je vous dirais à la maison. Les gens qui se sentent des fois en représentation d'eux-mêmes. Visualisez comment ça serait si vous ne l'étiez pas. Vous feriez quoi. Vous diriez quoi. Je pense que c'est ça qui devient aidant pour être capable de mettre le doigt exactement sur « c'est quoi votre malaise ». Souvent, quand on a de la misère à le dire, c'est parce qu'on a de la misère à se comprendre. Si c'est facile pour nous de dire ce qu'on est, ce qu'on fait, ça devient facile pour l'autre de le comprendre aussi. Puis, l'enseignement. Si tu comprends bien de la matière, tu es capable de l'expliquer. Effectivement. Et voilà, on est déjà rendu. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne réflexion et à la prochaine. Au revoir.